Je pense que ce projet a la possibilité d'aller partout dans le monde. Ce qui est très fort dans ce projet, c'est sa capacité à embarquer tant de gens d'âges différents, de milieux différents, vers quelque chose qui est quand même assez impressionnant, de se retrouver sur scène, à accompagner des artistes professionnels, d'où qu'on vienne, qu'on croit, qu'on ait déjà chanté ou jamais, jamais sa vie. On va se retrouver au même instant sur scène à délivrer ce message. Je le vois tout qui revienne Sur sa monture, j'ai voyagé L'œuvre de ces années, D'où que tu viennes, qui a été écrite par Samira Negrouche et reprise pour la composition par Médina Souli. En chacune j'ai cru me perdre, en chacune j'ai creusé loin En fait, le secret, si je dois donner un secret de fabrication de ce projet, c'est de considérer que chaque individu est unique et super important, que sa voix est unique, comme son empreinte vocale, et qu'en même temps, il doit être révélé pour entrer dans un groupe plus grand. Il doit être révélé pour entrer dans un groupe plus grand. Nous étions à Rabat, l'année dernière, en novembre, ensemble avec Mehdi Massouli, et il m'a dit, « Oh, vous savez, je vais faire un gig avec 1 000 chants » « Wow, 1 000 chants ? » Et il m'a envoyé des vidéos, et je ne pouvais pas croire, c'était comme un spectacle. Ils sont à Amsterdam, les Nantes sont là, ils répètent avec Karim, et moi je suis à Paris, donc je faisais les liens entre les deux. Et du coup, là, hier, dans la première répétition, j'ai vu cinq matchs entre l'Académie et l'autodidactique. Et vraiment, ça m'a beaucoup beaucoup touché. On a combiné ces deux mondes, comme un choc amateur, mais ensemble avec des professionnels top-level. Ça a fait de la préparation. Et parce que Karim et les conducteurs du choc ont fait un grand travail, c'était tellement facile pour nous de les mélanger ensemble. Et nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de temps en trouver les autres. Donc c'était vraiment un match-made. On essaye de faire en sorte que n'importe quelle personne puisse accéder à ce travail avec nous, se sentir bien lorsqu'il va chanter. Les chefs de corps font ce travail aussi de communication avec le cœur pour que chaque geste soit compréhensible par tous. Et transmettre aussi cette joie-là, cette envie-là de chanter tous au même moment. Et elles sont vraiment, c'est le métronome du cœur, le souffle du cœur. À la fois, c'est amateur, on est super amateurs, mais d'un autre côté, on sait qu'on attend de nous une certaine exigence artistique. On attend de nous qu'on chante vraiment et qu'on chante bien et qu'on y mette de l'énergie. Et du coup, ça nous fait plaisir parce que c'est valorisant. Ça fait huit ans que je fais ça. Et en fait, je trouve que c'est à chaque fois la même émotion. À chaque fois, on est transporté. On ne répète jamais ensemble ou très peu. Et en fait, ça marche, ça fonctionne. Il y a une espèce de magie là-dedans. C'est sensationnel. Il y a une espèce de magie là-dedans. C'est à prendre des sons, des sonorités. Alors avec Urban Voice, on a eu la grande chance de pouvoir l'emmener à l'étranger. On est parti dans trois pays différents avec des choristes nantais. 500 choristes pour aller à la Havane. 300 pour aller à Séville. Et là, 300 juste l'année dernière pour aller à Agadir. Le projet international, il a eu une première phase qui a été d'emmener les gens d'Urban Voices chanter à l'extérieur de Nantes. Et là, il a une nouvelle dynamique à partir de 2024. C'est qu'en fait, on va proposer notre protocole artistique et pédagogique à des villes dans le monde pour former des gens là-bas. Il a, comme je l'ai dit, le potentiel d'emmener des communautés massives ensemble. C'est créé des connexions partout dans le monde. C'est capable de partager cette musique avec des gens de différents backgrounds. Et l'audience, nous parlons de milliers de personnes qui ont déjà expérimenté ça. Et on va à différents endroits dans le monde. Et ça s'amplique, s'amplique. Et à un moment, je crois que nous allons pouvoir atteindre des milliers de milliers de personnes dans le monde. est-ce que nous allons ré�her en pleinement ? Toil- sensible! C'est dans güzel données! C'est une belle idée que nous barsons de violence et accompagérions dans le monde. J'aż repBoth produçãoner, c'est vrai que j'en ai déjà attracten dans le monde. Donc, il nearest nous en v lettres de voir des miracles. C'est sans-ce que les gens qui ont admisit, nous racont 곳 d'alllurent sérieux? C'estPN 1 à 2pped, c'est – Sous-titrage FR 2021